C'est donc du mémorial de l'abolition d'esclavage de Nantes que je vous parle. A l'occasion du 25 mars, la journée de commémoration internationale des victimes de la traite transatlantique par l'esclavage, c'est un moment important pour rappeler notre histoire. Alors, cette histoire n'est pas seulement l'histoire de la France, et certainement pas seulement l'histoire de Nantes, où sont partis le plus grand nombre de bateaux vers l'Afrique et puis les Amériques transportant des hommes et des femmes et des enfants mis en esclavage. C'est l'histoire de la France, de l'Europe, et c'est l'histoire mondiale, celle de la première colonisation. C'est une histoire tragique, terrible, que des millions d'hommes et de femmes et d'enfants avaient été déportés, mis en esclavage. Et aujourd'hui, cette histoire est méconnue. Il faut la faire connaître. Et la faire partager, non pas pour avoir le regard tourné vers le passé, pour régler des comptes, diviser, mais pour en faire une force, un levier inclusif, un levier de fraternité, de justice, et de lutte contre toutes les formes d'inégalité, de racisme et d'exclusion. C'est pour ça que la Fondation nationale française pour la mémoire de l'esclavage que je préside aujourd'hui, qui a été créée à 2019, est engagée. Elle est engagée en s'adressant d'abord à la génération, en s'adressant aux écoles, en s'adressant aux artistes, qui sont aussi les héritiers de cette culture commune, de ces histoires partagées, et puis en s'adressant aussi aux chercheurs, pour aller plus loin encore dans la connaissance de cette histoire. Encore une fois, non pas pour diviser, non pas pour déchirer, non pas pour excluer, mais pour rassembler. Et pour répondre à l'exigence, et c'est vrai en particulier des Nations Unies, de construire un monde où la diversité n'est pas source de division, de déchirement, mais doit être aussi source de rassemblement et d'enrichissement commun. Et donc le combat pour cette grande cause est toujours d'actualité. Il faut absolument continuer à le mener, et c'est pourquoi je suis heureux d'adresser ce message. Restons mobilisés, refusons la fatalité.